. Combien de temps survivriez-vous dans un film dhorreur selon votre signe astrologique ? Dans chaque film dhorreur, il y a différentes identités et personnalités. Il y a le courageux, l'arrogant, l'intello, le peureux et ainsi de suite. . Vous êtes-vous déjà imaginé dans un film dhorreur ? Combien de temps pensez-vous que vous tiendriez ? Il s'avère que votre signe astrologique pourrait vous donner la réponse à cette car en tant que protagoniste d'un film dhorreur, c'est votre personnalité qui décidera de vos chances de survie. . . La plupart des horreurs commencent par quelque chose qu'on appelle le meurtre d'ouverture cela veut dire que malheureusement vous seriez le premier à partir avant même que vous n'ayez le temps de réaliser que vous étiez en danger. . Vous seriez donc mort très rapidement. Balance ! Vous ne dureriez pas très longtemps, car vous seriez mort après l'assassinat d'ouverture. L'inconvénient majeur que vous avez est que votre mort serait probablement la moins mémorable de tout le film. . Les gens sont généralement très tristes suite au premier massacre. Mais après le second, ils ne s'en soucient pas tellement. Poisson ! . Ceci n'est l'un des plus prometteurs du film, jusqu'à ce qu'il cesse d'écouter sa peur. Si vous écoutiez votre instinct, vous seriez à l'autre bout du pays, bien loin de la menace. . Malheureusement, le poisson mort habituellement la poussière peu de temps après que le tueur ait refait son apparition. Capricorne. . Vous êtes l'un de ces personnages qui meurent hors écran. Personne ne se rend vraiment compte de la scène dans laquelle vous êtes mort, ni même se souvient à quel moment vous mourrez. . La chose la plus importante à noter est que votre nom s'ajoute à la liste des victimes. On se sera au moins souvenu de vous. Gémeaux. Les gens ont beaucoup d'espoir vous concernant parce qu'ils pensent vraiment que vous survivriez. . La passion dont vous faites preuve lorsqu'il s'agit de déjouer les plans du tueur vous pousse à donner le meilleur de vous-même, sauf que malheureusement, vous ne vous en sortez pas vivant. . . S'il n'y avait pas votre arrogance insupportable, vous réussiriez à survivre. Lorsque vous décidez de partager les cachettes avec vos amis, vous serez le seul à insister pour chercher refuge dans un sous-sol effrayant plutôt qu'un endroit sur ailleurs. . Votre entêtement vous coûterait la vie. . . Vous êtes un vrai leader parce que vous surprenez tout le monde en sacrifiant votre propre vie juste pour sauver les autres. Tandis que tout le monde panique, vous créez des stratégies pour mettre tout le monde en sécurité. . . Mais à la fin, vous avez un contact direct avec le tueur. Malencontreusement, vous ne parvenez pas à en venir à bout. Taureau. . Vous essayez de courir et de vous sauver tandis que d'autres meurent. Mais le tueur finit bien par vous attirer dans son piège. . C'est en réalité le karma qui vous rattrape suite à l'égoïsme dont vous faites preuve en essayant pas d'aider vos amis. Sagittaire. . Vous seriez le personnage le plus sympathique dans le film et que tout le monde voulait voir survivre. Malheureusement, vous seriez laissé dans une situation de vulnérabilité et ne survivriez pas. . Vous aurez en tout cas aidé et protégé le personnage principal jusqu'à la fin. Scorpion. Vous survivriez jusqu'à la toute fin du film. Comment ? Eh bien, il se trouvera que vous êtes en réalité le tueur. . 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